Tout est passé, tout ce qui est passé est fini, c'est mort. Donc nous avons du mal à savoir d'où nous venons. Qu'est-ce qui se passe avec tout le déroulement de notre histoire ? Qui suis-je vraiment ? Et où on va ? Parce que tout bouge à chaque instant. Et on reste confus parce qu'on est dans ce temps. On est dans le temps qui fait qu'il y a un passé, un présent et un futur. Nous sommes là, dans cette ligne. Et nous côtoyons le passé. Nous venons avec dans le présent. Et quand nous sommes dans le présent, alors nous imaginons, nous concoctons ce que nous savons pour envoyer dans l'espoir, pour qu'on puisse avoir quelque chose de mieux. On n'a que la référence. La référence, c'est ce que nous avons vécu. C'est la seule chose que nous connaissons de nous-mêmes. Ce que nous avons vécu. Et ce que tu as vécu, tu le mémorises. Et tu te donnes des références. Et ces références, et ces références deviennent pour toi très importantes, parce que tu veux les mettre en activité, en action. Parce que quand les choses arrivent, dans l'instant où tu vis là, tu n'as rien d'autre que cette mémoire de ce que tu étais. Les références de comment tu as vécu, pour pouvoir réagir avec les événements qui sont nouveaux. Donc, on répète ce que l'on sait. Ce que l'on sait de ce que la vie a été. Donc nous voulons répéter, nous ne voulons pas perdre ça. Parce que ce sont des références précieuses. Parce que nous sommes face, à chaque instant, à un monde inconnu. L'inconnu est face à soi. Et bien, il y a une certaine ignorance dans le vécu d'un homme et d'une femme. Parce que nous faisons toujours face à ce qui est inconnu. Donc, le passé est devenu très important. Nous sommes dans un monde de temps. Nous sommes dans les couloirs du temps. Et les couloirs du temps nous apprennent que tout se répète. Parce que tout est répétitif. Si ça ne se répète pas, alors il y a un problème. Nous voulons que ça se répète. Parce que la répétition nous donne une certaine stabilité. Un certain réconfort. Parce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer. Comment ça doit se passer. Donc nous sommes dans un monde où nous avons fait les choses pour qu'elles soient réconfortantes. Ce n'est pas des surprises qu'on veut. On veut vivre ce qui est possible. Ce qui est possible de désirer. Et tout ce que nous désirons, c'est ce que nous avons appris. Nous avons appris que c'était comme ça. Nous avons des références de la joie d'hier. Et donc, nous le désirons pour demain. Donc, toute la vie se répète ainsi. Toutes les actions que nous faisons se répètent aussi. Parce que nous voulons avoir un but dans la vie. Nous avons le but. Et le but, c'est ce que nous avons appris pour pouvoir le répéter. Pour pouvoir le redire. Pour pouvoir le mettre en place. Et c'est comme ça que tout ce que nous savons devient une illusion. C'est quelque chose que nous voulons garder, en fait. Mais qui est déjà mort. C'est pour ça que la vie que tu as, que nous avons tous, puisque nous sommes dans le même bateau, c'est monotone, c'est répétitif. Ça se ressemble. Et en fait, tu n'as aucun égément dans cette façon de vivre, dans ces habitudes et ces trains-trains. Ça se répète. Et en fait, il y a de la monotonie. Et dans cette monotonie, il y a une certaine envie de quelque chose de neuf. Et c'est là que nous cherchons vraiment à sortir des carcans, des habitudes et des trains-trains. Pour trouver quoi ? Alors, nous ne savons pas faire face à ce qui est inconnu. Parce que nous avons des références. Et avec ces références, nous faisons face à l'inconnu. Mais en fait, nous ne rencontrons pas l'inconnu. Nous rencontrons seulement nos réconforts que nous avons amenés avec nous. C'est-à-dire, le passé devient pour nous un élément très important pour pouvoir aller dans l'inconnu. Et cet inconnu est un grand tout, une immensité, quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ce que tu es, tu t'es identifié à ce que tu es. Ce que tu es, c'est le passé. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires que tu as héritées, que tu t'es identifié comme étant moi. Et en fait, ce que tu es, c'est le paquet de mémoires qui existe là, maintenant. Tu vas réagir avec ça, avec ce que tu connais de toi-même. Tout l'image que tu te donnes, tout ce que tu veux accomplir, c'est quelque chose que tu as appris. Tu as appris comment ça doit être. On te dit, il faut réussir. Donc, tu as appris qu'il faut réussir. Et pourquoi tu veux réussir ? C'est parce que demain, il y a quelque chose d'appréhensible. Tu ne veux pas rencontrer l'incertitude. Tu veux toujours que ce soit pérenn, dans la sécurité de ce que tu voudrais vivre. En fait, tu es face à un inconnu que tu redoutes. Donc, tu viens là, dans cet inconnu, dans ce monde que nous avons, avec tout le bagage que nous avons, et ce bagage, en fait, se répète. Les guerres se répètent, les disputes se répètent, les malentendus se répètent, et en fait, on continue de la même manière. Tout se répète de la même manière. Alors, il faut peut-être se dire, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à là ? Parce qu'on n'est que la répétition du passé. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est vivre là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à vivre ? On ne le connaît pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre perception. Elle est en dehors de la perception, puisque notre perception est celle de la mémoire, la mémoire qui indique comment ça devrait être. Donc, on regarde la vie avec une perception qui n'appartient pas à l'instant. La perception appartient au passé. Donc, nous ruminons toujours le passé, et ce passé devient important. On lui donne de la force, on lui donne de l'importance. Et on parle toujours de ça, de comment ça devrait être. On dit, il faudrait être gentil, il faudrait être fort, il faudrait être celui qui a réussi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à être, puisque on se donne la promesse de réussir ce qu'on devrait être. Donc, on devient ce que le formatage propose, ce que la norme exige, les conclusions, en fait. Et nous sommes balottés dans un monde qui se répète tout le temps de la même manière. Et c'est un monde extraordinairement large, parce que nous sommes dans le connu de tout ce que nous avons appris depuis l'existence de la race humaine. nous avons hérité même de l'animal dans tout ça. L'animal que nous sommes est le langage de notre vécu à travers nos actions, à travers nos impulsions, à travers nos émotions. Nous avons ce langage du passé. Parce que c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous avons acquis, et c'est ce que nous répétons. Mais ça, c'est le passé, tu répètes. Ce que tu as acquis, les références, les conclusions. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu peux faire pour cesser de répéter tout ça. C'est de trouver pourquoi tu ne vis pas ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce que tu es, pour de vrai. Mais tu t'es identifié au passé, donc tu ne peux pas être ce que tu es, puisque tu as une identité qui fait de toi ce que tu as voulu, ce que tu as été. Ce que tu as vécu avant, et tu as mémorisé tout ça, et la mémoire de tout ça devient moi. Donc tu as appris à l'école, tu as fait toutes ces choses, tu es devenu quelqu'un, et tu as pu te mettre dans une position où tu es devenu important, et tout ça, ça prend de l'importance. Et tu te donnes d'être ce personnage qui existe à travers la connaissance que tu as acquise. Et si si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, si tu n'as pas appris, qu'est-ce que tu as alors ? Si tu ne gardes pas tout ce que tu as acquis, si tu n'es pas identifié à ce que tu as appris, mais que tu est libre de tout ce que tu connais, tu n'es pas ce personnage, tu ne joues pas le rôle de ces pensées que tu as. Alors, quelle est ta nature à ce moment-là ? Qui es-tu à ce moment-là ? Il y a quelque chose qui se passe en dehors de tout ce que la mémoire prévoit. Parce que la mémoire, elle, elle vient du passé, elle rentre dans le présent, et dans le présent, on la concocte, et on fait vivre cette mémoire pour faire en sorte qu'on puisse pallier à tous les événements qui arrivent avec la mémoire que nous avons eus. Mais là, on est en train de dire qu'il y a une autre façon de concevoir la vie. Pas à travers ce que tu as appris, mais à travers ce que tu es. Et ce que tu es peut se découvrir seulement si tu te regardes être ce que tu n'es pas. Et ce que tu n'es pas, c'est ce que tu crois être. C'est ce que tu as acquis et que tu as emmené dans le passé pour le concocter et tu l'envoies dans le futur. Et tu dis maintenant je suis quelqu'un. Donc, il y a là un langage qui est différent de celui du passé. Et ce langage, c'est celui qui se joue là maintenant. là, il y a la présence, il y a quelque chose qui coule, la vie elle-même. Celle, la même qui a été dans le passé, elle coule toujours, elle a toujours coulé, mais elle a toujours coulé dans le présent. Nulle part ailleurs. Il n'y a que maintenant que ça, cette présence, cette vitalité, elle est réelle. Et quand tu l'auras vécu maintenant, et bien tout de suite après, elle ne sera plus réelle. Ce sera encore de la mémoire. Ce sera ce que tu as vécu. Et tu vas peut-être prendre des images de ça, des concepts, et tu vas le faire vouloir, tu vas vouloir le faire exister encore. Donc ça fait que pour la plupart, nous ne savons pas ce qu'est vivre, ce qu'est être là, présent, avec ce que tu es pour de vrai. Tu es juste un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps. Inconscient de ce que tu es pour de vrai, de ce qui coule, de la vie qui se manifeste là, qui passe à travers ton être et qui veut se manifester. Cette manifestation vivante, c'est la seule chose qui existe dans l'existence d'un homme ou d'une femme. Il n'y a pas d'autre chose qui existe. Parce que ça, c'est en dehors du temps. À ce moment, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Quand cette source, coule. Cette source qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, elle coule. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Tout est là. Maintenant. donc, ce que tu seras, c'est l'expression de la vie. Et cette vie, elle est naturelle, elle est réelle, que quand elle coule. Et si tu es identifié à quelque chose du passé, alors, tu seras inconscient de ce qu'elle est, cette vie. Ce que tu es ne sera pas présent. Ce que tu es, c'est la vie. Et cette vie ne peut pas être présente si ton esprit est encombré avec ce que le passé propose. Donc, nous avons besoin de savoir comment nous libérer de ce que nous avons appris. Parce que ce que nous avons appris nous colle, nous colle à la peau. Nous voulons le garder parce que tout ça, ça nous rassure face à l'émergence de l'inconnu, à l'émergence de la vie qui coule. Nous avons quelque chose, une référence là, et nous voulons la garder. Nous avons peur de ne plus avoir quelque chose sur quoi s'accrocher. Donc, nous nous accrochons sur le passé avec toutes les références que nous avons de ce que nous savons de la vie. Nous sommes attachés au passé. Nous sommes le passé. Formatés pour être le passé. Pour être celui qui est dans l'espoir, que demain sera encore mieux. Lorsque nous vivons dans un monde de temps, toute cette entité là, ce personnage que tu t'es fait, elle vit dans le temps. Elle ne connaît pas ce qui coule, ce qu'il y a pour de vrai. quand il n'y a quand il n'y a pas le temps. Il y a ce qui est vivant. Parce que le temps, c'est mort. Ce qui est passé, c'est mort. Et ce qui est mort, on l'emmène dans le présent, on essaye de le ressusciter et on l'envoie dans le futur. Et quand il est dans le futur, c'est quelque chose qui n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que tu es là. Et si tu ne peux pas être cela maintenant, alors tu seras perdu dans les couloirs du temps à toujours vouloir répéter ce que tu n'as pas. Répéter les choses comme d'habitude. Et nous avons fait de ce monde un monde d'habitude et de trin-train. Donc il est crucial de savoir comment se libérer de ce phénomène que l'on a construit, ce personnage avec ses intentions, son but, tout ce qu'il veut. Parce que c'est une construction, un château de cartes que tu as fait et que tu crois être cela. Tu t'es donné l'identité de ça. Tu dis, moi je suis un homme important, je suis une femme, j'ai ce rôle à jouer, je suis maître d'école, je suis président et tout ça, tu donnes à tout ça de l'importance. Mais en fait, ce sont les rôles que tu t'es donné de vivre pour pouvoir exister encore avec ce que tu as appris. Mais quand tu es comme ça, tu existes, mais c'est que de l'apparence, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que ce que tu es, c'est vivant. Et le vivant ne peut pas être dans le passé ni dans le futur. Il est là, maintenant, là où tout se passe. et dans ce qui se passe, il y a une envergure, il y a quelque chose qui se joue là, que pour la plupart, on fuit. On ne veut pas se rencontrer tel que l'on est. On veut voir seulement ce que on aimerait voir parce que ça nous réconforte. Être face à soi-même, ça veut dire que tu n'as plus rien pour te retenir avec, tu n'as plus rien pour comme référence. Tu es complètement dans un grand vide où tu ne sais pas où est le haut ni le bas. Tu es libéré de toutes les choses sur lesquelles tu t'es accroché. Tu n'es plus dépendant de toutes ces choses. Ça veut dire que là, il y a une liberté d'être, d'être ce mouvement. qui coule, cette vie qui coule. Ce que tu es, alors, devient possible. Tu es cette expression qui est en dehors du temps. Et cette expression, elle est sacrée parce que la plupart d'entre nous, on la rejette. On ne veut pas qu'elle soit là, présente, parce qu'elle dérange ce que nous avons construit. tout ce que tu aimerais avoir, tout ce que tu aimerais garder, toutes ces choses que tu veux, c'est du vent. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce que tu es là maintenant et qui émane de toi. et ça donne l'ambiance d'un monde qui n'est pas comme celui du temps où il n'y a pas de demain dedans. Le demain est fini. Il n'y a pas de demain. Il n'y a que là. Et là, se vit la vie. celui qui s'appelle moi ne peut pas exister là parce que celui qui s'appelle moi c'est le château de cartes que tu t'es construit pour être en sécurité, pour faire en sorte que tu existes, pour faire en sorte que tu existes dans l'apparence de ce que tu t'es donné d'être. Mais face à soi, toute cette activité meurt. Automatiquement, elle meurt. Parce que tu es en face de la réalité et la réalité elle tue ce qui est faux. Tout meurt parce que la vérité est là. La réalité de ce que tu es est là. Et la réalité et l'illusion ne peuvent pas se confondre. Il y a soit la réalité, soit de l'illusion. Soit tu es vivant, soit tu es mort. Et un esprit mort, c'est celui qui coule avec le temps. C'est celui qui est perdu dans les couloirs du temps, qui va dans le passé et qui rumine tout et qui prospère pour aller dans ce qui est à avoir demain. Cherche du réconfort, cherche de la sécurité dans tout ça. Mais il n'y a pas de sécurité. Tout ça, toute cette sécurité que tu peux avoir, que tu t'es donné à toi-même d'être, c'est voué à la catastrophe, au changement. parce que la vie, elle est vivante. À chaque fois qu'il y a le vivant qui est là, tout ce qui est passé, qui est projection, meurt. Tout simplement. Et là, il y a justement ce que la vie et ça veut dire qu'il y a un moment où ce que tu es est être là. Il n'y a pas celui qui fait pour devenir. La présence est là. Et là, tout se passe. Tout se passe. Et cette présence ne meurt pas. Ce que tu es pour de vrai ne meurt pas. Juste ton corps meurt. Mais comme tu t'es identifié à ton corps, tu as peur que ça s'arrête. Donc tu cherches la sécurité. Tu cherches à te mettre dans une image de soi pour pouvoir faire exister ce que tu penses être. Et tout ça, c'est de l'illusion. Tout ça, ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et qui a toujours été là. Nous sommes dans un monde où nous avons eu l'habitude de vivre avec le temps, avec le réconfort, avec tout ce que nous cherchons pour nous sécuriser. Mais en fait, il y a dans cette activité beaucoup de déceptions et beaucoup d'entre nous avons perçu toute la souffrance qu'il y a là-dedans. Parce que, en fait, il n'y a pas quelque chose de vrai, il n'y a pas ce qui est vraiment là, il y a juste une illusion et de ne pas être soi, mais être l'illusion de soi crée en soi une dualité, une bataille, un désarroi, un conflit entre ce que je suis pour de vrai et ce que j'aimerais être. Et ce que j'aimerais être, c'est le château de cartes que je me suis construit. Donc, parce que tu aimerais être ça, parce que tu crois que là-dedans il y a de la sécurité, parce que tu t'es fait illusionner par la demande égocentrique que tu veux pour pouvoir garder ce personnage, pour pouvoir exister à travers ce que tu as gagné, alors la vie que nous avons aujourd'hui sur la planète, elle n'a aucun sens. parce qu'on est tout le temps en train de courir pour faire en fait exister la même chose. Tout se répète tout le temps. À chaque fois que tu n'en as plus, il faut que tu en refasses. Tu crées tout le temps le passé, dans le passé, tu crées tout le temps ce que le passé propose. Et tu veux exister à travers tout ça. mais tu ne peux pas exister puisque c'est mort. C'est de l'apparence que tu vas faire exister. Une illusion, une image. Mais le vivant que tu es, c'est la seule manière d'être. Autrement, si tu n'apprends pas ce que tu es, c'est-à-dire apprendre ce que tu penses être, c'est-à-dire ce que tu t'es identifié, ça, c'est la connaissance de soi. Faire la connaissance de tout ce qui est faux pour que, en fait, ce qui est vrai émerge automatiquement. Dès que tu as vu le faux, le présent est là, la joie d'être est là, et tu ne cherches plus à te cacher de la réalité. Tu n'as plus besoin de réconfort, tu n'as plus besoin de zone de confort, parce que quand tu as compris tout ça, tu sais que tu es celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, et la vraie sécurité, elle est là, dans ce, dans cette connaissance que tu n'as pas de commencement ni de fin. Tu existes, la mort n'existe pas, la mort, c'est une illusion, l'illusion de ce qu'on a construit, on a construit quelque chose, qu'on a peur que ça meure, et ce qu'on a peur qui meure, c'est l'histoire que l'on se donne d'être, les projections que l'on se donne pour atteindre un soi qui est idéal. nous ne voulons pas que ça meure, mais ça meure, dès que le vrai est là, il meurt. Donc, la plupart d'entre nous, on ne veut pas se regarder en face, parce qu'on a peur de mourir, la peur de mourir, la peur de ne pas exister, c'est ça qu'on a peur. mais tu n'as pas à avoir peur, parce que de savoir que tu es éternel, c'est la grande joie que tu puisses accueillir, et dès que tu l'as compris, alors tu quittes ce monde connu pour aller toujours vers ce qui est frais, ce qui est nouveau, ce qui est neuf, ce qui est vivant, parce que c'est ce que tu veux. boulevard, c'est ce qui est Sous-titrage ST' 501